Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous Scrap Enfant, notre rendez-vous où nous allons scraper avec nos enfants ou si vous avez aussi même sans enfants de nous rejoindre vous êtes les bienvenus nous allons créer aujourd'hui une petite boîte à compartiments on va expliquer ça tranquillement mes enfants vont le faire avec moi aussi à notre rythme et donc j'espère que vous allez le suivre avec nous alors je vais juste vérifier que tout se passe bien au niveau son et images et si vous êtes là n'hésitez pas à faire un petit coucou alors je vois que tout fonctionne donc je vous souhaite la bienvenue j'ai commencé par me présenter en attendant que vous arriviez petit à petit et je suis Isabelle Roth je suis démonstratrice pour une marque de scrapbooking qui s'appelle Stampin'up et je vous propose sur ma page facebook les créations de Zabelle ou sur mon blog Zabelle-création.com de vous présenter des créations avec ses produits et vous informer sur l'actualité de la marque et donc je vous propose des cartes des mini albums des pages différents projets de scrap bonjour Marie-Rène bienvenue donc je vous propose une fois par mois le dernier mercredi du mois un rendez vous Scrap Enfant donc que je fais avec mes deux enfants Rémi 10 ans et Justine 7 ans qui vont faire le même projet que moi dans des versions différentes et et donc vous pourrez aussi voir leurs projets à la fin comme ça ça vous donnera plus d'inspiration alors je vais basculer mon téléphone pour que vous puissiez voir le bureau et du coup les bleus projets que je vais vous représenter donc voici aujourd'hui je vous propose de réaliser cette petite boîte fermée par un ruban comme ceci donc là j'ai réalisé avec la collection histoire de gnome et donc quand on l'ouvre voilà j'ai en a deux petits compartiments qui permettent d'offrir des petits cadeaux différents je vous montrerai à la fin une autre suggestion donc voilà une petite boîte gourmande par exemple on vous retrouvez différentes sortes différentes sortes de chocolat donc voilà par exemple où il ya d'autres d'autres possibilités et donc vous avez ici quand même un beau volume vous avez quoi remplir quand même de manière conséquente et sinon ça peut servir aussi dans d'autres tonalités de petites boîtes à secret sur un bureau pour ranger des petites affaires de bureau des petites gommes des petits masking tape on a toujours des petits trucs qui traînent on peut en faire plusieurs les empiler et puis du coup ranger plusieurs petites choses dedans comme ça là c'est vrai que je les présente et en version noël et boîte à offrir parce que l'époque les fêtes approchent à grands pas mais elle peut être détournée sur d'autres thématiques sans souci alors on va faire un petit tour d'horizon du matériel nécessaire je vous ai tout mis sur le blog avec les mesures comme ça vous pouvez facilement tout préparer mais on va faire un petit point ensemble alors pour la base de la boîte il vous faut un papier cartonné qui fait 13 cm sur 21 et demi donc moi ici il va être en couleur épinette enivrante ensuite dans une autre couleur de papier cartonné donc pour moi en rouge rouge il vous faut deux rectangles de 12 sur 14 cm qui vont nous servir à faire les petites boîtes et deux rectangles de 8 et demi sur 12 et demi qui vont nous servir à renforcer le couvercle de notre boîte donc ça pour moi en rouge rouge pour décorer le couvercle intérieur extérieur on a besoin de deux papiers imprimés qui font 12 sur 8 cm donc des papiers horizontaux vous avez besoin pour faire tout le tour de notre petite boîte de quatre bandes de papier imprimé deux bandes de 12 sur 2,5 et deux bandes de 7,5 sur 2,5 donc c'est ce qu'on va venir placer tout autour ici de notre boîte vous avez besoin si vous le souhaitez habiller le fond de vos de vos compartiments j'ai coupé deux papiers imprimés aussi pour habiller le fond du compartiment bonjour karine bienvenue donc ce sont des papiers imprimés qui font deux et demi sur cinq et demi et enfin une petite bande de papier pour habiller l'intérieur de la boîte qui fait 12 et demi sur trois donc voilà il y a pas mal de petits papiers donc c'est pour ça que j'ai mis toutes les mesures avant comme ça c'est bien de tout préparer avant surtout si vous le faites avec les enfants ça permet déjà de faire une grosse étape de préparation avant de passer à la construction de notre boîte coucou corinne bienvenue alors on va commencer par faire les deux petites boîtes donc les deux compartiments qui sont à l'intérieur de la boîte ici ce sont en fait deux petites boîtes qu'on va venir coller l'une avec l'autre ce qui va aussi les rendre plus solides du coup donc on va faire deux fois la même boîte pour ça il vous faut les deux papiers cartonnés qui font 12 sur 14 cm non les plus grands justin voilà ceux-là ramy c'est bon aussi donc dans ces papiers on va tout simplement faire des plis à 3 cm sur chacun des côtés sur les quatre côtés vous faites des plis à 3 cm non on plie on plie là on coupe pas on a tout coupé ce matin là on plie de tous les côtés de tous les côtés tu plies à 3 là t'es pas à 3 t'es à 3 et demi c'est pas grave ça se verra pas tu plies à 3 ok sur le grand trait de ton massico donc vous obtenez comme ceci un peu un quadrillage avec quatre carrés donc aux quatre coins qui vous permettent de vérifier du coup si vous êtes bien à 3 cm non là t'es pas à 3 ben à 3 cm sur chacun des quatre côtés voilà et une fois que tu as fait ça tu fais pareil avec la deuxième donc 3 cm de château alors j'espère que vous m'avez retrouvé pour une raison que j'ignore ça a coupé non on n'a pas coupé la vidéo et je ne sais pas ce qui s'est passé donc j'espère que vous allez nous retrouver pour qu'on puisse continuer notre projet alors ah bah voilà lui c'est revenu en fait je sais pas pourquoi corinne ça a coupé la vidéo elle s'est arrêté il m'a affiché votre vidéo est terminée je disais non il n'a pas terminé je continue et donc du coup j'ai relancé une vidéo et du coup je je referai un montage pour mettre les deux donc donc voilà donc première étape avec nos carrés de 12 sur 14 on va plier à 3 cm sur chacun des côtés donc pour rémy on est ici en point de pacifique puisqu'il va travailler avec les petits gnom comme je l'avais fait et justine elle c'est en sapin ombragé puisqu'elle va travailler avec les petits trains voilà donc une fois qu'on a fait nos plis on va créer nos languettes donc on va créer nos languettes pour ça on va couper aux ciseaux sur les plis jusqu'à ce qu'on croise le premier pli et on fait ça sur les deux plis d'un même côté alors toi tu vas voir les plis qui est à 3 cm donc tu t'arrêtes au premier pli d'accord non on coupe pas l'autre parce que sinon c'est plus une languette c'est enlevé un carré donc sur un côté on coupe sur le pli on retourne notre papier et à l'opposé en face de ce qu'on a coupé on va couper de nouveau sur le pli donc vous devez obtenir quelque chose comme ça donc avec des plis sur les côtés opposés et une fois que vous avez fait ça pour monter plus facilement votre boîte on va un petit peu raccourcir nos languettes on appelle ça biseauté pour qu'on puisse plus facilement monter notre boîte éviter le surplus de papier alors la partie centrale on la laisse pleine puisque c'est le côté de notre boîte et donc c'est sur les languettes qui sont à l'extérieur on enleva un tout petit morceau un tout petit triangle alors un petit peu plus loin déjà on coupe vraiment bien sur le pli et on va couper un petit triangle jusqu'au pli comme ça sur tous oui sur tous voilà donc on fait ça d'un côté et on fait ça de l'autre pour que sur toutes nos languettes on a enlevé une petite épaisseur de papier et on fait pareil sur le deuxième ça doit rendre comme ça maman oui c'est ça ma chérie mais l'autre on l'a pas coupé bah non du coup on va la couper maintenant tu coupes pareil sur les plis jusqu'à ce que tu croises les premiers plis et tu biseautes tes languettes tu enlèves un tout petit triangle côté languette pas sur la partie centrale parce que la partie centrale on va le voir sur le côté de notre boîte donc on veut qu'il ressemble à un rectangle plein pas à quelque chose de biseauté ça du coup on le verra pas les petites languettes elles seront à l'intérieur donc vous devez obtenir ceci et après avec un plioir ou si vous n'en avez pas vous appuyez avec l'ongle pour bien former les plis en forme des boîtes comme ça c'est important de bien marquer les plis pour qu'elles aient bien une forme de boîte bien droite avec des beaux angles droits non c'est bien maintenant tu peux marquer tes plis tous les plis tous les plis tous les plis tous dans le même sens vers l'intérieur voilà pour qu'après on puisse venir monter notre boîte alors tu marques tous les plis tous les plis dans le même sens comme ça comme ça comme ça pour former ta boîte voilà tout est plis donc justin du coup voilà ça donne une petite boîte comme ça verte comme ceci on attaquerait deuxième pourquoi c'est comme ça quoi et ben c'est bien tu sais c'est le pli où tu t'es trompé donc du coup hop voilà tu plies sur le premier pli je suis à 3 cm mais c'est pas grave l'autre on le verra pas il sera dans le fond de la boîte et on le verra pas allez marque tes plis avec le pli voir s'il te plait Rémi du coup lui ça donne une boîte dans les bleus point de pacifique voilà donc il aura sa petite boîte comme ceci je les laisse finir de couper pour qu'on avance au même rythme et donc là on peut préparer nos petits papiers qui font 5,5 sur 7,5 donc c'est les papiers qui vont au fond de la boîte une fois qu'on a plié notre boîte on va pouvoir coller nos papiers imprimés c'est bon ? je me suis pas trompé ? non mais avant t'as dit on va attendre que les enfants ont fini de couper ah oui bah j'ai fait un lapsus ça m'arrive tu sais mais toi aussi ça m'arrive tu sais donc on va pouvoir coller c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? et ben prends l'autre si celle-là il n'y a plus de colle dedans c'est celle-là donc là comme ça on peut travailler bien à plat pour centrer notre papier et il reste une petite marche d'environ 2 mm tout autour tadaaa comme ceci j'ai mis de la colle pourquoi ça tient ? on t'en a mis beaucoup surtout donc quand vous avez un peu trop de colle n'hésitez pas à venir prendre un autre papier que vous allez coller pour l'imbiber de colle et comme ça les deux ont de la colle dessus et on économise un petit peu de colle bah si tu vois tu en as mis sur un ce que tu pouvais utiliser pour deux et en plus c'est un peu trop grand tes papiers je sais pas ce que ça fait hop voilà donc du coup je viens coller les lignes maintenant hop donc voilà j'ai mes deux boîtes dont le fond est décoré Rémi aussi hop avec un petit paysage de montagne et Justine elle dans des petits pois rouges et verts très très Noël avec les petits flocons de neige donc ensuite pour monter notre boîte on va venir donc mettre de l'adhésif ici sur nos languettes et venir les coller à l'intérieur de la boîte donc pour ça quand vous allez coller il faut que le bord de ce rectangle vienne le long du pli ici de cette manière pour avoir une boîte qui soit bien au carré dans tous les sens maman il faut coller là oui et là des deux côtés bah des deux côtés non tu colles comme ça une languette et là et là et là et là bah oui il faut coller les quatre languettes pour que sa boîte soit complète bah oui donc on fait ça sur nos quatre languettes au scotch ou à la colle comme tu as envie moi j'aime bien la colle parce qu'on peut ajuster un petit peu faire glisser le papier si on a besoin pour ajuster donc voilà je me suis trépée j'ai mis le scotch j'ai mis l'intérieur et l'extérieur c'est pas grave voilà c'est bien on vient le coller là il vient coller à l'intérieur oui donc voilà une première petite boîte qui est façonnée je donne un petit coup de main aux enfants sur le montage des boîtes donc voilà la boîte bleue de Rémi et pour Justine je vais te donner un petit coup de main pour celle-là je vais te laisser faire ah bah je te laisse faire je vais te laisser les couches d'accord je vais juste te recoller le petit poulet qui est coupé bon bah je te laisse poursuivre bon bah je te laisse poursuivre si tu veux finir bon bah je te laisse poursuivre si tu veux finir et celle-là hop et voilà donc la petite boîte en rouge et vert je vais te laisser poursuivre je sais donc Rémi c'est encore trempé donc je vais lui donner un petit coup de main pour qu'on puisse avancer on va pas les empiler on va les coller l'une contre l'autre c'est bon pour vous de ce que je le fasse ou de la colle peu importe du coup j'ai fait les autres mais je n'ai pas fait la mienne sur les deux attend une seconde oui mais il faut en mettre un petit alors c'est encore coupé pour une raison que j'ignore puisque le débit a l'air plutôt bon je ne sais pas on va continuer à soir et puis on fera un petit montage de tout ça donc une fois que vos boîtes sont assemblées on va pouvoir les coller l'une contre l'autre dans ce sens là en mettant de l'adhésif sur un des grands côtés et en faisant attention si vous avez une orientation dans les motifs de vos papiers de fonds qu'ils soient bien orientés du coup dans le même sens donc là voilà qu'on obtient nos deux compartiments on aurait pu faire qu'une boîte et mettre une séparation mais c'est un petit peu plus fragile là ça nous fait quelque chose quand même de plus solide donc voilà hop les deux compartiments donc de rémy et justine donc une fois qu'on a fait ça on va reprendre nos petits papiers imprimés qui font 2 cm et demi de haut il y en a 2 de 12 cm et 2 de 7 et demi et on va venir les coller tout autour ici ça va cacher du coup le raccord entre nos boîtes et ça va habiller tout le tour on en coupera un bout tout à l'heure d'accord ok 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 C'est parti. Donc les papiers sont légèrement plus petits que la face à décorer pour que l'on voit encore le papier cartonné. Donc voilà, nos deux petits compartiments sont prêts. C'est parti. C'est parti. Justine, c'est bon ? Eh bien, on collera tout à l'heure les papiers. Le papier, on en recoupera un tout à l'heure, d'accord ? Donc après, on va s'occuper de former le couvercle et la base de notre boîte, du coup, avec le papier cartonné qui fait 13 sur 21 et demi. On va donc, quand il est à l'horizontale, donc dans les 21 et demi, on va plier à 9 d'un côté et à 9 de l'autre côté. Donc, comme ça, on a deux parties de 9 et une partie de 3 et demi au milieu. Donc, dans ce sens-là, à l'horizontale, on plie à 9. On plie à 9, on plie à 9, on plie à 9. Donc, on plie à 9, on plie à 9. Donc, on plie à peu près à la moitié, donc ici, ça fait 13, donc à environ 6 et demi, pas un plie, pardon, un repère. À 6 et demi sur chacun des côtés, on va tracer un petit repère pour venir placer nos rubans. Donc, on place, pour coller les rubans, c'est avec du scotch double face, avec la colle, sinon le ruban va boire le ruban et ça ne va pas fonctionner. Donc là, avec 60 cm de ruban, vous êtes bien. Voilà, c'est bien. Donc, vous avez 60 cm de ruban, comme je l'avais mis dans le matériel, j'ai oublié de vous le redire au début, mais vos 60 cm de ruban, vous les coupez à la moitié. Vous obtenez donc environ 30 cm et vous venez en coller un de chaque côté. C'est bien à l'intérieur ? À l'intérieur, oui. Voilà, c'est après, votre boîte est fermée comme ça et vous avez les rubans pour la fermeture. Voilà, non, c'est bien, c'est bien. Ton ruban, du coup, il faut que tu le coupes en deux. Justine, c'est bon ? T'as mis le double face, super. Maintenant, tu coupes ton ruban en deux parties égales, en prenant la moitié. Oui, à peu près. J'ai bien coupé comme ça. Voilà, et tu colles une moitié de chaque côté. Et là ? Oui. Oui. C'est bon, c'est bon. Il faut que ça pendouille de chaque côté. Ça pendouille des deux côtés. Voilà, tu fais pareil de l'autre côté. Merci. Voilà. Et donc, il y a un côté en bas où on va venir coller notre boîte, mais on viendra la coller après. Comme ça, on n'est pas gêné pour manipuler, pour le moment, à cet endroit, la boîte. Et donc, ça va venir se refermer comme ceci. Donc, on viendra le coller après. On va déjà s'occuper de décorer et d'habiller le couvercle. Donc, vous avez donc aussi deux papiers cartonnés qui font 8,5 sur 12,5. Donc, deux papiers unis qu'on va venir coller de chaque côté du couvercle, ce qui va permettre de le rigidifier un petit peu. Ça va venir aider à maintenir notre ruban aussi. Donc, on fait ça sur le même côté, sur le couvercle, de part et d'autre. On vient mettre le papier cartonné. Il n'y a pas de côté ? Il n'y a pas de côté l'autre côté. Oui. J'ai montré déjà ta version. Donc, Justine, elle est dans les couleurs, elle est grenouille et sa faim ombragé. Donc, voilà pour le début. On va pouvoir maintenant attendre une minute, s'il te plaît. Et Rémi, il est lui avec point de pacifique et béguin bleu. Voilà. Donc, on va ici habiller l'intérieur de notre boîte. Donc, il y avait un papier imprimé qui mesure 12,5 sur 3 cm. On va venir le coller ici. Et donc, pour habiller notre couvercle de papier imprimé, ce sont deux morceaux de papier imprimé horizontaux qui font 12 sur 8 cm. Donc, ici, moi, j'en ai deux différents. Un que je vais coller ici, à l'intérieur. Et un autre à l'extérieur. Donc, je ne colle toujours pas mes compartiments. Comme ça, je peux travailler à plat pour ma déco. Donc, ce matin, avec les enfants, on a préparé nos petits éléments de déco. Voilà. Donc, moi, j'ai travaillé avec le set de tampons Christmas Season qui a des petites feuilles de houe, des pommes de pin, des feuillages, différentes petites choses très nature que j'aime beaucoup, qui sont coordonnées à ces papiers Noël en peinture. C'est bien dans le bon sens, comme ça. Voilà. Non, je te le dis, je te l'ai mis dans le bon sens, comme ça. Bah, sinon... Non, je te dis qu'il est dans le bon sens, comme ça. Puisque ta boîte, elle s'ouvre là, donc là, c'est le bas. Donc, c'est le bon sens. Comme ceci. Et on l'ouvre, on a les petits sapins à l'intérieur. Donc, maintenant, on va pouvoir coller notre déco. Donc, à l'avant, je vais mettre mes petites pommes de pin. Comme ceci. Donc, j'ai mis mes petites pommes de pin pour qu'elles contrastent un petit peu avec le papier. Et je vais rajouter mon sentiment. En mousse 3D. Comme ceci. Et à l'intérieur, moi, j'avais pensé coller mes petites feuilles de houff. Avec, voilà, mes petites boules. Je vais mettre mon petit dernier, puisqu'il est coupé. Et les petites boules de houff pour cacher un petit peu la jonction de mes différentes feuilles. Si tu veux, tu peux en mettre un en 3D, comme j'ai mis aussi. Vas-y, comme tes petits personnages. Voilà. Et donc, une fois que votre déco est faite, vous pouvez venir coller ici votre boîte à l'intérieur en la centrant. On va essayer, aussi, on va voir laabad en l'air, où ? affecter, tranquille. Quindi, Et donc voilà, après quand vous refermez, vous avez normalement largement assez de longueur pour faire votre nœud. Si vous voulez recouper un petit peu, vous pouvez. Sinon vous pouvez laisser comme ça pour laisser la pare-belle au ruban. Et donc comme ici j'avais mis des petits chocolats, là vous pouvez mettre par exemple des petites papillotes. Et si vous voulez offrir un petit bijou fantaisie, moi j'avais pensé mettre un petit coton. Et du coup mettre un petit bijou comme ça à l'intérieur de la boîte pour offrir. Donc soit vous mettez comme ça, soit vous pouvez même dédoubler le coton. Comme ça on avait dit au milieu. Oui on avait dit au milieu. Vous pouvez dédoubler votre coton. Et mettre votre petit bijou. Remettre au-dessus. Et comme ça, dans votre boîte, ça ne bouge pas. Et donc après, il suffit de soulever le coton pour retrouver le petit bijou. Là je vais le mettre au-dessus pour qu'on le voit bien. Mais voilà, ça peut être une idée d'offrir un petit bijou fantaisie. Avec des petites papillotes, vous pouvez mettre des petits, je ne sais pas, un petit baume à lèvres, un vernis à ongles. Il y a pas mal de petites choses qui rentrent dans ces petites boîtes quand même. Donc puisqu'elles font 6 cm sur 8, il y a quand même de quoi faire. Et j'aime bien l'idée de pouvoir, on le collera après le papier à mon cœur. Comme ta boîte, comme ça sur le fond. Donc vous pouvez comme ça faire deux petits cadeaux. Un petit cadeau gourmand, un autre petit cadeau à côté. Et du coup, je trouve que l'idée est plutôt sympa. Et comme je vous disais, si les enfants voulaient l'utiliser pour faire une petite boîte à secret, une petite boîte pour ranger des choses sur vos bureaux, ça peut être sympa aussi. Donc Rémi et Justine ont choisi d'offrir leur boîte à leur maîtresse avant les fêtes. Donc là, hop, pour Justine, c'est quasiment fini. Voilà, donc la boîte fermée avec le petit train. Et donc quand on ouvre le joyeux Noël et les petits compartiments où il y aura des chocolats et un petit bijou fantaisie pour sa maîtresse. Voilà. Voilà. Et Rémi, c'est en cours de finition. Il va bientôt avoir fini. Ah, je pensais qu'on ne pouvait plus le coller. Si, si, on pourra le coller après ton papier. Donc voilà, comme ça, hop. Je vais pouvoir présenter les quatre. Rémi, il lui reste à coller sa boîte. Enfin, ses compartiments plutôt. Voilà, il s'entre bien. Et donc voilà, pour Rémi, une autre version avec les petits gnomes dans des couleurs différentes, avec là aussi découpé dans le papier imprimé. Et donc voilà, à l'intérieur, la boîte, très nature. Voilà. Donc voilà, du coup, quatre versions de ce projet. Bon, deux assez proches. Bonjour, je suis désolée pour les coupures qu'il y a eu tout au long. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé comme problème technique. Pourtant, l'image est belle et le débit a l'air bon. Mais bon, des caprices de l'Internet. Donc je vais remettre toutes les vidéos ensemble quand je vais charger sur YouTube. Comme ça, ce sera peut-être plus facile de voir l'ensemble sur YouTube. Coucou Dominique. Eh bien, ok, bon retour du coup. Je vois que tu voyages. Merci Fabienne. Encore désolée pour les problèmes techniques indépendants de ma volonté. J'espère quand même que vous essayerez de faire ce projet et que ça vous aura donné envie d'essayer. Et donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.